On a également Hélène Isry qui est en charge de délégation. On va avoir aussi, je vois, des chargés de projet jeunesse dans d'autres régions, d'autres responsables des délégations. Donc, dans ce cadre du FestiSol, Action contre la faim, s'est investi dans un groupe pour travailler sur un des sujets du FestiSol de cette année. Cette année, le sujet global, c'est le climat et les inégalités. Action contre la faim propose aujourd'hui un thème qui est survivre en République démocratique du Congo en zone de conflit pour mettre en avant qu'on a besoin de réfléchir sur la relation humaine, sur les inégalités hommes-femmes dans ce contexte de climat global allant au-delà du climat tel qu'on l'entend habituellement. Donc, on a un sujet qui est très fort. Je prévenais dans l'invitation, donc ça, j'espère que tout le monde a bien noté. Je n'ai pas trop la possibilité de savoir autour de la table, mais c'est un sujet qu'on présente habituellement au sein de la course contre la faim, qui est un de nos temps forts, mais c'est présenté à des lycéens. Et notamment, voilà, le sujet étant assez compliqué, j'espère qu'il n'y a pas de trop jeunes personnes autour de la table. Je considère à peu près l'âge de 14 ans comme étant un minimum pour pouvoir visualiser le film, notamment, qui va être diffusé. Donc, on va aborder le contexte en République démocratique du Congo, en zone de conflit spécifiquement. Et puis, on va aborder, avec un film à la clé, comment ça se passe. Et Laurence pourra témoigner, elle était présente sur le terrain au moment où ce film a été tourné, et elle va pouvoir parler de ce qui s'est passé. Donc, d'un point de vue pratique, simplement, je vais vous demander d'éteindre vos micros. Alors, ce n'est absolument pas convivial, mais c'est nécessaire, puisqu'on est très nombreux. En revanche, j'imagine que vous avez des choses, des informations à partager, des questions sans doute. Et pour cela, on a ce qu'on appelle un chatter. Donc, vous remarquerez que dans le bas de votre écran, il y a une barre qui vous permet d'accéder à un fil de discussion. Ce fil de discussion, il est symbolisé par une petite bulle, comme une bulle de bande dessinée avec un petit point rouge. Donc, vous cliquez dessus et ça vous permet d'indiquer la question que vous vous posez tout au long de la diffusion du film et de nos échanges, de manière à ce qu'on puisse remonter les questions qui vous intéressent, les points qui vous intéressent. Je voulais vous préciser que cette conférence est enregistrée. Elle est également diffusée sur les ondes d'une radio Rennaise, ce qui est plutôt sympathique. Cette radio-là est investie dans le FestiSol et permet cette diffusion en direct, ce que je trouve plutôt dynamique et sympathique. Je crois qu'on a fait le tour des consignes, qu'on va pouvoir démarrer notre tour d'horizon. Donc, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le plus souple possible au niveau de l'animation. Maintenant, il arrive qu'il y ait des petits couacs techniques. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Je vais vous partager mon écran pour simplement avoir un petit aperçu de quelques chiffres clés. Voilà, donc juste autour de quelques points, je me suis limitée à trois. Évidemment, on peut parler de la faim dans beaucoup d'aspects. Je pars sur du chiffre très factuel. Aujourd'hui, 690 millions de personnes souffrent de faim dans le monde, ce qui signifie qu'en gros, c'est une personne sur dix qui souffre de faim dans le monde. Et ce chiffre est important à avoir en tête pour démarrer la discussion qui est celle qu'on va avoir aujourd'hui. Le public qui nous paraît toujours le plus important à mettre en valeur, c'est les 52 millions d'enfants qui souffrent de sous-nutrition et qui nous mobilise au quotidien. Et c'est un enfant qui meurt de faim toutes les 13 secondes. Ces chiffres sont indispensables pour introduire la mobilisation qui est celle d'Action contre la faim. Je ne m'éterniserai pas plus que ça, d'ailleurs, pour présenter Action contre la faim. De la même manière, trois chiffres. Une expertise depuis 41 ans dans les domaines de la prévention, de la détection et du traitement de la sous-nutrition. C'était notre volonté il y a 41 ans et on est toujours sur ces thèmes-là. Les domaines d'expertise évoluent, varient, se précisent, s'affinent. Mais voilà, ça fait 41 ans qu'on est sur le terrain dans 46 pays à travers le monde. Et notamment, cette année, de manière assez nouvelle, on intervient également en France en soutien d'autres associations. Ça a été nécessaire au mois d'août pour renforcer des équipes d'associations qui ne trouvent pas de bénévoles sur le mois d'août. Et puis, donc ça, c'est en région parisienne, sur la Mission France à Paris. Et puis, pendant le Covid, il a été nécessaire d'apporter notre soutien en termes de bénévoles, donc à des associations qu'on avait besoin pour de la distribution. Et enfin, sur 2019, pour avoir un ordre d'idées, on est venu en aide à 17 millions de personnes à travers le monde. Allez, je vais en arrêter avec les chiffres, mais ça donne aussi des pistes sur ce qu'on fait nous, d'un point de vue départemental. Donc, je ne me suis pas plus présentée que ça, mais je profite justement de ce sujet-là pour le faire. Donc, je suis bénévole chez Action contre la faim depuis 2007 maintenant, déléguée départementale. Donc, les bénévoles en France n'ont pas accès directement aux bénéficiaires qui sont, comme je vous l'ai précisé, dans une quarantaine de pays à travers le monde. Et pour autant, en France, on a des bénévoles qui sont actifs. On a 32 délégations qui activent 400 bénévoles, sachant qu'au niveau national, on a encore d'autres bénévoles qui interviennent dans des challenges, dans d'autres actions. Mais au niveau des délégations, on est 400 en France mobilisées. Et en IGN, moi, mon rôle, c'est d'animer une équipe de 5 à 15 personnes et de trouver de l'énergie et des forces vives pour mener des actions de sensibilisation, de communication et de collecte. Voilà pour le gros de nos activités. Et on fait, bien entendu, je ne l'ai pas noté sur ce slide-là, mais du plaidoyer. On sensibilise aussi les personnes, les décideurs de nos départements. Voilà le tout, évidemment, pour soutenir nos actions sur le terrain parce qu'on dit toujours que s'informer, c'est déjà agir et qu'il est indispensable de se mettre en action aussi par la sensibilisation, en intervenant notamment auprès des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes publics à une cause qui est assez éloignée de notre quotidien en France. Un point de focus sur le conflit et la faim, puisque le thème de ce soir est autour du conflit et de la résilience autour du conflit, notamment en République démocratique du Congo. Un chiffre important, c'est que 60% des personnes qui souffrent de la faim dans le monde vivent dans des pays touchés par des conflits. Donc, clairement, les deux sont extrêmement liés. On note aujourd'hui huit grandes zones de conflits à travers le monde, dont la RDC, mais également l'Afghanistan, la République centafricaine, le Sud-Soudan, le Yémen, la Somalie, la Syrie et le lac Tchad. Vous allez voir qu'en République démocratique du Congo, on voit beaucoup de nos domaines d'intervention chez Action contre la faim. mais vous verrez qu'on aborde à travers ce film les choses de façon un peu globale, de manière à pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise, de ces conflits. Et donc, Action contre la faim intervient en nutrition, santé et pratique de soins. C'est ce qu'on connaît, c'est la détection et le recours à la nutrition auprès notamment des plus jeunes et des femmes allaitantes. On intervient en sécurité alimentaire, c'est-à-dire donner des solutions pour une pérennité dans l'alimentation et dans les moyens d'existence pérennes et sains. On intervient également, et ça s'est mal connu, sur la santé mentale et les pratiques de soins infantiles. Et bien sûr, en eau, hygiène et assainissement, ça c'est un domaine que les gens reconnaissent pas mal en général quand on les interroge sur le sujet. Ils savent qu'on fait effectivement de l'accès à l'eau et de l'assainissement. On fait également du plaidoyer et on a une expertise qui est développée au siège notamment, et par nos différents services qui sont dédiés au plaidoyer. Mais c'est également dans l'émission qu'on a en délégation au quotidien. On a des services de recherche et également de gestion des risques et des désastres qui sont moins visibles, bien entendu, dans ce qu'on va pouvoir voir dans ce film. Donc, je vais en fait donner la parole à Laurence Pinoy. Donc, Laurence Pinoy est salariée d'Action contre la faim. Elle est chargée de projet jeunesse et son métier, c'est d'animer des temps forts pour le jeune public dans les établissements scolaires pour sensibiliser à la faim dans le monde. Laurence travaille sur la région de Lille. Et je crois que je vais te laisser présenter, en fait, continuer la présentation et puis nous introduire un peu le contexte de la RDC. Bonjour à tous. Je m'appelle Laurence Pinoy. Je pense qu'il y a un écho, non ? Pas trop ? Ça va. Donc, comme disait Amélie, je suis chargée de projet jeunesse pour les académies de Lille et Amiens, donc département des Hauts-de-France. Et je m'occupe de développer des projets solidaires avec les établissements scolaires, du primaire jusqu'aux grandes écoles. L'année dernière, on est allé en République démocratique du Congo pour tourner le film à destination des lycéens dans le cadre de la course contre la faim. Les films qu'on va vous présenter après. La République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre la carte d'émission Amélie, s'il te plaît. Je ne t'entends pas, mais oui. Donc, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays d'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, celle d'avant, celle d'avant. Bon, c'est aussi un pays qui est très, très pauvre puisqu'on dénombre à peu près 73% de la population qui vit dans une extrême pauvreté. Et pourtant, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles, cobalt, coltan, diamants, or, pétrole. Et donc, c'est un pays très pauvre avec beaucoup de ressources très riches. On pourra en revenir sur le sujet après si vous voulez. Et nous, en fait, on est allé dans la région des Kassaï. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre la carte suivante Amélie, la carte ACF. Dans la région des Kassaï, il y a une région déjà très isolée puisqu'il y a peu d'infrastructures en RDC. Les Kassaï, c'est la région que vous voyez en rose, là. On était sur Kalomba, en bas. Et donc, déjà, c'est très isolé. C'est vraiment des gens qui sont vraiment très, très loin de la ville, qui vivent dans une extrême pauvreté. Et en plus, ils ont connu un conflit en 2016 qui a été vraiment très, très violent. Vous verrez dans le film, il y a beaucoup de femmes seules, d'orphelins, suite à ce conflit. Et je vais vous laisser découvrir le film pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même de ce qui se passe là-bas. Et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions ensuite. Alors, pour le film, pour information, je ne l'ai pas reprécisé, mais le lien va être diffusé dans ce qu'on appelle le chatter, le fil de conversation. Est-ce que vous avez tous identifié où était ce fil de conversation ? Donc, vous avez, voilà, je vais pouvoir vous donner le go. Vous allez donc pouvoir cliquer sur ce lien. La vidéo va se jouer. Vous avez 16 minutes de diffusion de film. Et quand c'est terminé, on se retrouve. Pendant le film, on va éteindre micro et caméra pour fluidifier le débit. Mais normalement, on doit pouvoir se retrouver dans environ 16 minutes. Alors, êtes-vous de retour ? Je vous demanderais si vous m'entendez, si vous voulez bien rallumer vos caméras. On regarde les micros fermés. Toujours la même règle. Il y a du monde qui se reconnecte. C'est encore un petit temps pour les personnes qui étaient encore dans le film. Je vais repasser dans un instant la parole à Laurence. J'apporterai juste une précision sur la fin du film. Le film se termine sur un projet qui est un projet jeunesse dans le cadre, comme je vous disais en introduction, dans le cadre duquel sont diffusés ces films-là. Je tenais à vous préciser pourquoi j'avais choisi ce film dans le cadre du FestiSol. Il me semble très intéressant parce qu'il balaye vraiment ce qui est l'actualité terrain aujourd'hui, sa grande réalité dans toutes ses dimensions. et j'espère qu'à travers la visualisation de ce film, les questionnements qui sont les vôtres suite à ce visionnage et l'apport que va nous apporter Laurence sur qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'elle a pu voir sur le terrain, qu'on puisse balayer ensemble ce qu'on entend par la fin et notamment spécifiquement dans les zones de conflit. Voilà, donc je vais redonner la parole à Laurence. Du coup moi j'étais plutôt, j'avais envie que vous partagiez un peu ce que vous aviez ressenti par rapport au film et si vous aviez des questions. On a pris le parti de filmer, enfin en tout cas de monter ce film pour les lycéens avec seulement des femmes, sachant qu'il y a des hommes aussi dans les Kassaï. Mais en fait on s'est rendu compte qu'elles avaient beaucoup de choses à dire, qu'elles étaient vraiment très motivées à nous parler et qu'elles avaient vraiment envie de partager ce qu'elles vivaient. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment des personnalités très fortes qui ne se laissent pas faire malgré le contexte et malgré le fait que la femme ne soit pas forcément bien reconnue dans les Kassaï ou même en RDC en général. Mais elles savent très bien comment vivent les Européens et elles savent très bien ce qui se passe ailleurs et elles n'ont aucune envie de se laisser faire et de se laisser aller. Donc elles, ce qu'elles veulent, c'est améliorer leur quotidien, améliorer le quotidien des enfants. Ce qu'elles souhaitent avant tout, c'est que les enfants puissent faire des études, ce qui est assez compliqué parce qu'ils sont très loin de tout et qu'il va falloir beaucoup d'argent pour pouvoir les envoyer faire des études à Kinshasa et qu'elles ont déjà du mal à les nourrir correctement. Donc voilà, en tout cas, nous, elles nous ont fait vraiment une impression très grande quand on les a rencontrées, d'avoir ces femmes avec autant de caractère et autant envie de se battre pour améliorer les choses. Et c'est pour ça qu'on avait pris le parti de ne mettre que des femmes dans ce film. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat à côté, si vous voulez réagir. Alors notamment, éventuellement, je peux donner un peu des pistes de ce qui pourrait être questionné justement par rapport au domaine d'activité d'action contre la fin que j'ai présenté tout à l'heure, de voir un petit peu ce qui vous surprend finalement dans ce panorama de ce pays, dans ce qu'on a pu voir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, qui vous interrogent ? C'est notre façon de fonctionner, ou sur le témoignage des populations qui ont été rencontrées sur place. Je crois qu'on va ouvrir les micros, parce qu'il y a une grande timidité, là, pour la prise de parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler à voix haute plutôt que d'écrire, allez, je vous propose, du coup, de lever la main, et puis, à ce moment-là, on procèdera comme ça. Moi, déjà, je vais baisser la main. On a une première question, de la part d'Alexandre, qui demande combien de personnes bénéficient des actions d'ACF ? Pardon, excusez-moi. Sur la base où on était, en fait, ça dépendait des domaines d'intervention. Puisqu'on avait... Nous, quand on est arrivés, il n'y avait plus de nutrition santé, puisqu'il y avait eu une action qui avait été faite avec un bailleur de fonds qui n'avaient pas renouvelé le contrat pour un ou deux ans de plus. Donc, ils ont bénéficié pendant un an et demi de traitements de plum peanuts, etc., détection de la malnutrition et traitement de la malnutrition, aussi bien dans les centres qu'à domicile. Donc, on avait aussi des dépisteurs à domicile. Dans le film Collège, dans la version Collège, que vous verrez peut-être si ça vous intéresse, qui est aussi disponible sur YouTube, on a un infirmier qui est vraiment très passionnant et vraiment très impliqué dans son métier, qui disait que parfois, ils avaient plus de 1 000 enfants par semaine qui venaient pour se faire détecter de la malnutrition, puisque le gros problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas de diversité dans l'alimentation. Du coup, on a pas mal de malnutrition chronique et beaucoup aussi de couacheurs-corps, donc ces enfants qui sont gonflés d'œdème à cause de la sous-nutrition. Et du coup, là, pendant un an et demi, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de monde dans les centres de nutrition et il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Sur la sécurité alimentaire, il y a eu à peu près 300 personnes qui ont pu bénéficier des distributions de semences et de la formation pour pouvoir récolter le plus largement possible. Donc, on leur remet leurs semences et en même temps, on les forme sur un petit coin de terre où on va leur montrer comment il faut espacer les graines, combien de fois il faut les arroser, comment on fait le paillage, etc. Il faut savoir que les Congolais ne sont pas du tout des agriculteurs de base. Ce n'est pas du tout leur métier. Ce sont des chercheurs d'or, de diamants. Aujourd'hui, on leur a tout pris puisque ce sont des grandes firmes internationales qui ont la mainmise sur ces mines. Et aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus exercer leur métier de base. Donc, la seule façon pour eux de survivre, en tout cas dans les Kassaï, c'était de devenir agriculteurs. Donc, du coup, pour ceux qui le veulent, on va les former à cette agriculture. Ensuite, il y a les programmes d'eau. Donc, nous, quand on est allés, il y avait un seul puits qui avait été fait. Et depuis, il y a 12 points d'eau qui ont été faits en plus. En fait, là où on a tourné, c'était vraiment un village. Ça s'étendait assez loin. Il y avait à peu près 10 000 personnes. Mais on est vraiment resté sur 6 km², en fait. Tous ces gens vivaient les uns à côté des autres. Et la base ACF était au milieu vraiment de ce village. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et le puits qui avait été fait au milieu du village à l'hôpital, toutes les familles pouvaient y accéder. Toutes les familles du village pouvaient y accéder. Il y avait des queues immenses pour pouvoir se servir de l'eau. Si la question était un petit peu plus globale et qu'il s'agissait d'informations plus sur le pays, je peux donner un complément d'info. Puisqu'on a eu une présentation, il n'y a pas si longtemps que ça, en tant que déléguée sur la République démocratique du Congo en 2019. Et on comptait sur place 230 employés. Action contre la faim. 1 263 464 bénéficiaires. Et donc, c'est une base que nous a présentée Hélène tout à l'heure. Pas Hélène, pardon. Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a pas mal de questions dans le fil. Du coup, Alexandre, je vous remercie pour cette réponse. Il y a Loez, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, et Gilles qui posent des questions qui sont assez liées. Loez qui demande, bonjour, je voulais savoir où le conflit au RDC en était aujourd'hui. Et Gilles qui dit, bonjour, bravo pour le reportage et pour ses visages de femme. Je ne connaissais pas ce conflit dans cette zone de RDC. Est-il toujours en cours ou terminé ? Il demande également si l'église reste toujours parmi les structures encore stables dans cette région. Alors, le conflit, il a eu lieu en 2016. Il a duré un an et demi à peu près. Donc, il est terminé. Ça a été un massacre assez violent avec la rébellion de Kamounian Sapu. Elle le dit, la sœur, très, très bien. Elle raconte très, très bien ce qui s'est passé. Ça a été très difficile. Beaucoup de personnes sont parties en Brousse pour se réfugier. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est derrière eux. Ils nous en ont très peu parlé. C'est nous qui avons posé la question à chaque fois. Mais c'est encore quand même très présent aujourd'hui chez eux. Après, en RDC, il y a d'autres conflits, surtout à l'est, avec les mines surtout, qui sont très convoitées. Et puis aussi avec les Hutus et les Tutsis qui sont remontés du Rwanda et qui continuent à se battre sur cette zone. Donc, nous, vraiment, la zone de l'est, c'est très, très chaud pour les personnes qui travaillent là-bas. C'est très instable et c'est toujours pas terminé. Et c'est loin d'être terminé, j'imagine. Au niveau de l'église... Alors, c'est quoi la question ? Reste-t-elle toujours... Je vois pas la fin de la question. La question de l'église reste-t-elle toujours parmi les structures encore stables dans cette région ? Ouais, tout à fait. Ils sont vraiment, en plus, très, très croyants. Et c'est vraiment... L'hôpital et l'église, c'est le cœur du village, en fait. C'est là où tout se passe. Super. J'ai également Chloé qui pose des questions. Elle a pas pu regarder la vidéo parce qu'elle est arrivée un peu en retard. Mais elle demande si le Covid a eu un impact sur les missions en cours ou récentes, comme par exemple la logistique, l'envoi des produits, etc. Alors, Hélène, je sais pas si tu veux répondre, du coup, à ça ou pas ? Oui, je peux répondre en confirmant qu'en effet, ça a eu un impact sur différentes raisons. Ça a eu un impact sur la réorganisation des projets. On a différents projets. Il y a certaines choses qui ont été mises en stand-by pour pouvoir répondre à l'urgence Covid. Du coup, on a gardé tout ce qui est projets sur la WASH, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Les projets en santé. Mais par exemple, les projets qui sont plus des projets de développement, de la sécurité alimentaire, etc., ont été mis en pause en attendant la fin de la crise. du coup, en effet, ça a eu un impact également sur la logistique, sur la mobilisation de nos staffs, qui ne pouvaient plus beaucoup se déplacer dans le pays, car la majorité de nos missions ont également eu des zones de lockdown, de confinement. Également pour les expatriés qui étaient partis de différents pays pour aller en RDC, qui ne pouvaient plus partir. Du coup, ça a également impacté nos staffs. Donc oui, la crise Covid a un impact très important. En même temps, il y avait toujours la crise Ebola, qui maintenant est stoppée, mais qui était en cours. Du coup, il y a eu pas mal d'autres crises qui ont dû prioriser les projets et arrêter certains projets qui sont quand même nécessaires, mais qui vont reprendre. J'ai d'autres questions. J'ai Claire qui dit grosse pression sur les femmes pour qu'elles soient moteurs du changement. Et on comprend bien pourquoi dans le film. Mais n'y a-t-il pas un rôle à jouer pour les hommes aussi ? Ne serait-ce que pour soulager un peu les femmes ? Si oui, lequel ? Alors, du coup, le contexte est vraiment très particulier puisque, comme je le disais, les hommes, leur boulot, c'est pas de... Leur boulot, c'est vraiment de chercher de l'or, des diamants, etc. Beaucoup partent, en fait. Beaucoup partent en Angola parce qu'ils peuvent encore... Enfin, ils peuvent encore... Ils essayent d'aller en Angola dans les mines. Le problème, c'est qu'en général, ils ont pas de papier. Ils vivent dans des conditions vraiment horribles. Ils dorment à même le sol, le soir au bord des mines. Ils ont à peine de quoi se nourrir. Il y a beaucoup d'hommes qui étaient partis. Et en général, ils partent très longtemps. Ils savent pas trop quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils attendent de trouver assez d'or ou de diamants pour pouvoir revenir. Et en général, ils sont énormément taxés. Donc, il faut vraiment en trouver beaucoup. Donc, il y a des femmes qui attendaient le retour de leur mari. D'autres qui préféraient qu'ils restent en Angola. Et les hommes qui étaient sur place. Il y avait des policiers, des infirmiers, des hommes à l'hôpital. Et après, beaucoup d'hommes qui n'avaient rien à faire et qui étaient un peu démunis puisqu'on leur laisse plus faire ce qu'ils savent faire et qu'on leur demande aujourd'hui de faire de l'agriculture. C'est pas évident parce qu'on leur laisse pas le choix en fait. Pour survivre, il faut que tu puisses planter tes légumes. Et tous ne sont pas résilients à ce point et préfèrent essayer de trouver un autre moyen de se faire de l'argent plutôt que de cultiver. Il y avait une autre question en même temps, je crois. Je peux reposer une question du coup parce que c'est sur le même sujet. Bonjour, merci pour la réponse d'avant. J'ai pas vu la vidéo, je suis un peu en retard. Mais par contre, je trouvais le sujet sur l'agriculture, la partie sur l'agriculture hyper intéressante de mon point de vue. Parce que c'est vrai que je suis pas mal le sujet et qu'on pourrait se dire que justement on leur donne des clés pour devenir autonome et finalement évoluer et peut-être créer une nouvelle richesse pour leur propre pays. C'est quoi finalement la raison qui vraiment les bloque là-dessus ? Ils pensent que c'est pas possible de perdurer avec leur propre type d'agriculture ? Il y a plusieurs choses, c'est que déjà les sols sont pas fertiles, c'est du sable donc c'est assez compliqué. Et puis ils ont pas envie de faire ça en fait. Ils ont pas envie de faire ça. Ils ont envie d'avoir de l'argent. Ça rapporte pas beaucoup d'argent en fait de faire de l'agriculture. Donc déjà ils vont essayer de se nourrir et puis s'ils ont besoin d'argent, ils vont vendre tout ce qui pousse. Donc après il faut trouver d'autres nourritures ailleurs. Donc ça rapporte pas, c'est pas un métier qui les intéresse vraiment. Du coup c'est assez compliqué mais en général les femmes, elles prennent ça en main en fait. C'est elles qui vont au champ, c'est elles qui vont cultiver, qui vont vendre une partie de leur culture. Mais il y a quand même quelques hommes qui faisaient de l'agriculture, mais il y en a beaucoup qui nous ont dit mais nous c'est pas ça qu'on veut faire quoi. D'accord. D'accord. Effectivement je ne savais pas que c'était... Enfin je me doutais que c'est pas ce qu'ils rapportaient. Forcément c'est pas ce qu'ils rapportaient tout de suite. Mais c'est vrai qu'on peut se dire sur du long terme, ça peut être justement pérenne pour leur famille en fait d'avoir... Et c'est ce que font les agronomes sur place. Ils font beaucoup de sensibilisation pour leur dire c'est la meilleure façon de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vendre un peu vos cultures pour pouvoir acheter ce qui vous manque par ailleurs. Ils ont... On le voit pas trop là mais ils ont pratiquement pas de vêtements. Les enfants ils étaient habillés en déguisements blanche neige. Le déguisement il va avoir 10 ou 15 ans qui se refilent entre familles. Donc il y a vraiment une extrême pauvreté en tout. Ils nous disaient nous on veut des vêtements, il y a tellement de choses qu'ils ont besoin de tellement de choses en fait qu'en fait ils essayent juste de survivre avec ce qu'ils trouvent dans la brousse ou ce qu'ils ont cultivé. Mais à côté de ça, il faut qu'ils aient de l'argent pour autre chose. Et ça c'est compliqué. D'accord, merci. Hélène, est-ce qu'on a d'autres questions ? On a d'autres questions en effet. Du coup on a Michel qui dit une des femmes du docu n'avait pas les moyens d'acheter de l'eau et devait aller en chercher ailleurs. Est-ce que cette question est réglée ? Le coût de l'eau rend-il l'accès à l'eau universelle ? Alors, en fait il y a plusieurs choses. Il y avait un... ACF a construit un puits au milieu de l'hôpital, un point d'eau. C'est pas un puits, c'est une pompe pardon. Et cette pompe en fait, on était en saison sèche. Il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, il pleut à peu près 9 mois sur 12. Donc ils sont en saison des pluies 9 mois sur 12. Les 3 mois de saison sèche sont assez compliqués parce que l'eau se fait rare. Et donc dans cette pompe, il n'y avait pas d'eau. Donc il n'y avait plus d'eau. En fait, peut-être que ça n'avait pas été creusé assez profond. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'arrivaient pas à la remettre en route. Du coup, il y a plusieurs personnes en fait qui détiennent des terres où il y a des petites rivières ou des petits points d'eau. Il y a des petits points d'eau. Comme ce sont leurs terres, ils font payer l'accès à leurs terres et donc l'accès à l'eau. On peut payer en argent, mais souvent ils n'en ont pas. Donc ils payent plutôt en maïs, en avocats, s'ils en ont ou en mangue. Ils payent avec ce qu'ils peuvent. Et c'est au bon vouloir de la personne qui détient la source d'eau. Il y a des sources qui ne sont pas payantes, mais ce sont des rivières marrons. Je pense qu'on ne boirait pas nous-mêmes l'eau de nos fossés, mais c'est un peu ça. Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Donc ils savent que cette eau n'est pas bonne. mais il faut bien boire. Il faut bien se laver. Il faut bien faire la vaisselle. Donc nous, quand on est allé avec Vicky au champ, elle s'est arrêtée au bord d'une rivière. Les enfants se sont lavés. Les femmes se sont lavées. Et puis, ils ont rempli les bidons d'eau marron. Ils ont bu dans cette rivière, etc. Ils survivent comme ils peuvent. Et il y a vraiment des endroits où c'est gratuit, mais c'est beaucoup plus loin. Donc c'est plus compliqué. Entre temps, comme je le disais tout à l'heure, il y a 12 points d'eau qui ont été aménagés entre 2019 et 2020, qui sont là de l'eau potable. Puisque le monsieur qui donne de l'eau, elle n'est pas potable. C'est de l'eau de pluie, donc ce n'est pas du tout potable. Et là, il y a 12 sources d'eau qui ont été aménagées avec de l'eau potable depuis. Super. Il n'y a plus de questions dans le fil, mais je crois qu'il y a une personne qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était un accident ou pas. Je crois que c'est une personne qui est nommée Leroux dans la conversation. Donc, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Si tu veux écrire dans le fil, n'hésite pas aussi. Voilà, vas-y, je te laisse. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. J'ai eu l'occasion d'aller au Burkina Faso, région beaucoup plus sèche. Malheureusement, j'avais rencontré les mêmes problèmes que vous au Congo. Ce n'est pas dans leur culture de cultiver pour récolter dans X mois. Ils ont souvent l'instant présent. Peut-être que dans quelques mois, ils pourront récolter, mais peut-être seront-ils morts. Malheureusement. Oui, c'est vraiment l'instant présent. Avoir de l'argent tout de suite, en fait. Et si on a de l'argent, on fait la fête. On fait des mariages. Et puis, quand il n'y en a pas, on se restreint. Ils n'ont pas du tout la même façon de penser que nous, tellement leurs conditions sont difficiles. C'est ça. Tout à fait. Merci pour votre intervention et votre vulgarisation. Merci pour votre témoignage. Merci. Il y a une dernière question sur les terrains communaux. En fait, chaque personne a sa propre terre. Là, les images qu'on voit dans le film, c'est une formation ACF. Donc, c'est sur une terre qui est à personne, en fait, où on fait une formation dessus. Mais sinon, ils ont des terres de génération en génération. Par exemple, Vicky, quand elle va au champ, dans son petit champ de maïs, là, qui a trois heures de route, c'est le champ de sa grand-mère. Donc, ce n'est pas le sien, mais c'est le champ de sa grand-mère qu'elle exploite. Et donc, toute la famille se partage ce bout de terre. Il n'y a pas de cadastre au Congo. Donc, il faut bien retrouver son bout de terre et surtout pas exploiter celui d'un autre. Il y a une question de Claire. Témoignage bouleversant de Florence. Quelle intervention psychologique menée par ACF sur ces populations pour les aider à revivre après-guerre ? Alors, il y a eu des programmes de santé mentale après le conflit. Donc, on a des personnes qui sont formées par ACF, des Congolais, qui sont allées sur cette base et qui ont mis en place, à côté de l'hôpital, leur petite salle où ils ont accueilli toutes les personnes qui avaient envie de parler du choc psychologique de cette guerre. Et ils reçoivent tout le monde, les adolescents, les enfants, les mamans, etc. Quand on est allé, elle s'était clôturée. Ils nous disaient, les intervenants psychosociaux, que ce n'était pas facile de discuter. Ils ont eu du mal à faire parler la population sur ce qu'ils avaient vécu. Ce n'était pas très simple. Mais en tout cas, ils étaient là et ils ont écouté ceux qui avaient besoin d'en parler. Florence, c'est vrai que c'est un peu un témoignage un peu choc. Même pour nous, quand on l'a écoutée, c'était vraiment très difficile. Elle se retrouve dans ce couvent complètement abandonné. En plus, les orphelins, ils ne sont pas très bien vus. Elle se fait beaucoup malmener à l'école parce qu'elle n'a pas de parents. Et elle n'est pas destinée à rester dans ce couvent. Puisque Sœur Sylvie nous disait qu'elle et Emerance, elles iraient sûrement dans quelques années dans un autre couvent en ville quelque part, mais qu'elles ne pourraient pas les garder toute leur vie. Encore en plus, ça va être très difficile pour elle, je pense, et pour Emerance, qui a toujours vécu au couvent, puisqu'elle est arrivée, elle était bébé, d'être à nouveau déracinée dans quelques années parce que le couvent ne pourra pas les garder. Merci. On a plein de questions, c'est super. Il y a une fille qui demande, est-ce que les femmes sont-elles plus pragmatiques que les hommes sur la nécessité de venir à une agriculture d'autosubsistance ? Je ne sais pas si c'est du pragmatisme. Je pense que c'est juste, il faut que je survive, il faut que je nourrisse mes enfants. Donc, je ne me pose pas de questions et j'y vais parce que je n'ai pas le choix. En fait, c'est vraiment, plus je n'ai pas le choix, il faut qu'on se nourrisse. Et mon mari ne le fera pas, donc moi, je vais le faire. Il y a encore beaucoup de questions, Hélène ? Je vois l'heure tournée. Non, là, je n'en ai pas d'autres. Merci beaucoup pour vos réactions, vos questions qui alimentent et qui donnent vie à tout ce qu'on a vu, chacun de notre côté, derrière notre petit écran, de manière séparée. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité de partager davantage, et c'est bien frustrant. Mais pour autant, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette grande première. Grande première pour moi, c'est la première fois que je fais une visio avec autant de monde, en tout cas. Et puis, au niveau des délégations, des bénévoles, du Festisol, voilà, on est tous un peu en train de mettre les mains à la mécanique pour les dispositifs digitaux et qui ont leurs avantages aussi sur certains points. Et il faut le souligner. Merci beaucoup à toi, Laurence, de t'être rendue disponible depuis Lille, notamment Hélène du service délégation depuis... Alors, j'ai envie de dire depuis Paris, mais en fait, je ne sais pas d'où tu te connectes, puisqu'avec le confinement, tout est possible. Je voudrais remercier évidemment les services de la Maison Internationale de Rennes qui nous ont permis d'organiser ce Festisol et notamment d'animer ce moment-là spécifique à Action contre la faim. Donc, avec Michel Levé, qui est avec nous là aujourd'hui, qui est administrateur, et Eva Roué, qui s'est occupée de toute l'organisation. Et je veux remercier toutes les personnes qui sont connectées ce soir. J'espère que vous avez passé un moment intéressant pour le moins, et si possible riche. J'aimerais beaucoup renouveler ce genre de dispositif. Je les trouve particulièrement pertinents dans notre mission d'échanger autour de ce qu'est la faim. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est bénévole chez Action contre la faim, notre mission n'est pas exclusivement celle de collecter des dons. C'est important, c'est essentiel pour le terrain, mais c'est aussi très important pour les futurs donateurs ou donateurs existants de savoir pourquoi ils donnent. Et si on ne donne pas forcément, au moins s'informer et avoir des bonnes pistes d'information, c'est déjà très précieux pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Amélie. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci Amélie.